Salut tout le monde et c'est Thomas avec Thomas Consomme. Aujourd'hui, j'ai un Zevia, zéro calories énergie, saveur de mangue et gingembre que j'ai acheté à l'épicerie parce que j'ai tout le temps le goût d'essayer de différents énergétriques. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut noter? Zéro sucre parce que Zevia, comme ça on l'indique, c'est Stevia, donc zéro calories, ça c'est quelque chose que j'aime bien, 120 mg de caffeine par canne, par 355 ml. Ça c'est donc un petit peu plus que du café normal d'après Google et un petit peu plus qu'un Red Bull. Maintenant, allons-y parce que le vrai test, c'est là qu'on en boit. L'eau est blanche. Est-ce que ça goûte bon? Pas tant. L'amandre ne goûte pas beaucoup. Le gingembre est comme un arrière-goût. Je vous avouerai que c'est pas un goût prononcé. Of course, ça dit une saveur naturelle. Je vous avouerai que c'est pas tant. On goûte pas tant l'amandre. On goûte un peu le gingembre comme un arrière-goût de bonbon au gingembre, je dirais. Ça goûte pas sucré, mais ça goûte pas naturel comme de l'eau. Cote, 120 mg, zéro sucre, est-ce que ça vaut la peine? À 3-4 pièces la bouteille, je dirais que c'est peut-être mieux que du Red Bull, mais je pense pas que c'est mieux que du gourou. Ingrédients aux gazifiés, acides-striques, extraits de feuilles de stevia biologiques, arômes naturels, caféine biologique. Au moins, les ingrédients, c'est quand même assez simple. Écoute, vous pouvez essayer, mais c'est pas dans mes coups de cœur, malheureusement.